C'était la guerre. Tous les hommes du village étaient partis jouer aux petits soldats et se rouler dans la boue comme des porcs. L'honneur de la patrie les excitait. Les héros me font dégueuler. Le fils, lui au moins, il était d'une autre envergure. Il s'était fait passer pour fou. Il me rejoignait vers 11h quand ma mère s'était endormie en pleurant sur le souvenir de mon pauvre papa qui venait de se faire fusiller par les uns et médaillé par les autres. Sous-titrage ST' 501 Effectivement, il venait me consulter. Et il était très souvent malade. Il n'avait pas grand chose, des babioles, des babioles. Il mangeait à n'importe quelle heure et de préférence n'importe quoi. Il mangeait n'importe quoi et de préférence à n'importe quelle heure. Il avait un goût certain pour la maladie et pour les dérèglements du corps. Impossible de l'en empêcher. Il me disait souvent quand la fièvre s'emparait de lui « Je vais arrêter toutes ces histoires, docteur. » « Je vais arrêter de faire le zouave. Toutes ces aventures me gâchent la vie. » « Je vais arrêter d'écrire. » « Tout ce travail pour rien. » « Faire les petites annonces histoire de me marier. » « Je vais adopter un Epagnol breton. » « Avoir des enfants et un foyer. » « Et engager une bonne Espagnole. » Une fois par mois, il avait le cancer. Cerveau, gorge, poumon. Tout était contre lui. Seuls les examens les plus sophistiqués parvenaient à le rassurer. C'était un souffrant de nature. Il ne concernait rien à côté de ce qu'il avait.